Plusieurs jours de lecture du Saint-Courant avant, pendant et après le mois sainte de Ramadan. En plus, la même lecture à la Mecque lors de l'Umra, le petit périllonnage musulman, où l'érudit de la Basse-Guinée est allé à sa charge avec dix imams pour également prier pour la paix, l'unité nationale et le progrès de la Guinée. Ce vendredi saint, pour la clôture de ses prières et bénédictions dans sa mosquée Amina de Fria, et l'âge Mouktar Doumbouya, le conciliateur des ralifs, a invité son frère, et l'âge Geriba Djabi, l'ambassadeur de la paix. Si nous connaissons vraiment l'importance de la paix, chacun de nous chercher à son moyen pour que la paix soit effective dans notre pays. Mais comment voulez-vous que nous ne parlions pas de la paix dans notre pays alors qu'il n'y a pas de guerre ? Mais puisque les Guinéens, nous sommes complètement divisés. Divisés pour des courses personnelles. Chacun de nous a un devoir d'être comme Eladji Doumbouya. Parce que celui qui met un franc dans la paix, vous avez sauvé la vie humaine. La paix, pierre angulaire qui unit ses deux religieux, devrait se reposer sur des comportements selon l'érudit interprétateur des rêves. La paix veut dire quoi ? Qui veut la paix ? Qui est un homme de la paix ? Pourquoi la paix ? Celui qui veut la paix, qu'est-ce que tu dois faire ? Mais moi je pense que celui qui veut la paix, il faut absolument te comporter bien. Il faut éviter l'injustice. Car la première fois de l'injustice, c'est la révolte. Et pour assurer une paix dans un pays ou dans ta famille, un père de famille doit se comporter bien pour que tu sois référence, n'est-ce pas, pour ta famille. Comment tu peux éduquer tes enfants pendant que votre comportement moral et physique n'est pas juste ? Après plusieurs bénédictions et incantations divines pour cette journée de clôture, de lecture du Saint-Coran initiée par le fondateur de la coordination Amina et ses imams, Elaj Mouktar Dumbouya et Elaj Geriba Diaby se sont renvoyés l'ascenseur sur les efforts et loyaux services rendus sur le chemin de la paix, de l'islam et d'adoration de Dieu. D'où la remise d'un panneau à l'érudit de la Basse Guinée par son homologue. C'est une grande fierté pour tous les friacas, c'est une grande fierté pour mon association Amina. D'être aujourd'hui avec un homme de Dieu, M. Geriba Diaby, une bouteille n'est pas le nom. Tu mets de l'eau dans la bouteille, on dit que c'est l'eau de bouteille. Quand tu mets l'alcool, c'est la bouteille de l'alcool. Je suis très content du fait qu'aujourd'hui, il est venu m'accompagner pour la prière que nous avons organisée à Kaba. Je suis comblé de soi en tant qu'ambassadeur de la paix, personnel de la fondation Geriba Diaby pour la paix, assistance sociale. À mes trois ans, on s'est dit auprès de mon frère et ami, à l'âge de Mbouillac, nous sommes convaincus de plus qu'il y a des Guinéens de bonne volonté. Il y a des Guinéens qui cherchent la paix dans leur pays. Il y a des Guinéens qui investissent la paix dans leur pays. Les prières et bénédictions étaient au rendez-vous tout le long de cette cérémonie. Mais au-delà, cette invitation de l'ambassadeur de la paix par LH Moktar Dombouya est la preuve de l'esprit de paix que défendent ces hommes religieux. Une réalité qui devrait interpeller tous les Guinéens à préserver la paix.